Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur Arthur M. Jansson. Chapitre XVIII Dix-huitième chapitre Un dimanche à la campagne Dimanche matin, cinq heures et demie, dans la grande maison des Leroux à Saint-Gilles, tous les enfants dorment. Tous s'offrent, oui. Quand il est à Saint-Gilles, il se lève toujours longtemps avant les autres et fait une petite promenade. Ce matin aussi, il se lève à cinq heures et demie et appelle. Hé ! Qu'est-ce qu'il appelle ? Il appelle John Clark. John, tu dors ? Il est six heures moins le quart. John, qu'est-ce qu'il y a ? Henri, viens, John. Nous allons faire une belle promenade. John, maintenant ? Henri, oui, pendant que les autres dorment. Viens, John. Bien, je viens. John se lève et se lave. Et le jeune anglais et son petit ami français sortent de la maison. Mais avant, ils vont une minute à la cuisine, où ils prennent du pain. À qui vont-ils le donner ? Ils vont le donner aux petits cochons. Derrière la maison des Leroux, il y a une autre maison. Mais elle n'est pas comme celle où demeure la famille. C'est une ferme. Dans une ferme, il y a beaucoup d'animaux. Le chat est un animal. Le chien aussi. Les Leroux ont deux chiens. Celui qui est à la ferme s'appelle Brutus. Celui qui est à la maison s'appelle Roi. Combien d'animaux a ton oncle ? Demande John. Je ne sais pas, dit Henri. Mais il en a beaucoup. Je crois qu'il en a plus de cent. John, plus de cent, c'est beaucoup. Henri, oui, mais c'est une grande ferme, tu sais. Il n'y a qu'une ferme plus grande à Saint-Gilles. La ferme de Monsieur Dulac. C'est celle qui est derrière la gare. Viens, dit Henri. Nous allons dire bonjour aux cochons. Ils sont jolis quand ils sont encore jeunes. Les petits cochons, avec leur belle couleur rose. Plus tard, quand ils sont plus grands, leur couleur n'est plus rose. Mais un peu noire. La petite Yvonne aussi a beaucoup leur parlé. Quand elle est à Saint-Gilles, la première chose qu'elle fait, le matin, c'est d'aller dire bonjour aux jolis petits cochons roses de la ferme. L'oncle Charles lui a dit la dernière fois, « Si tu es sage pendant toute l'année, je te donnerai un petit cochon à ton anniversaire. Et si je suis sage pendant deux ans, est-ce que tu me donneras aussi un petit cheval ? » lui a demandé Yvonne. « Non, je ne te donnerai pas un petit cheval. Mais tu as un autre petit cochon si tu veux. » « Oh oui, je veux bien. » Yvonne aime beaucoup les animaux. « Si papa et maman avaient une maison à la compagne, » dit-elle, « j'aurais beaucoup de petits animaux. » Quand elle le dit, son frère Henri lui dit souvent, « Ma petite, si tu as vu tous les animaux que tu veux, notre maison ne serait pas une maison, mais une ferme, et tes animaux auraient toutes nos chambres. » « Un cochon aurait ta chambre et celle de Nicole. » « Un veau aurait ma chambre et celle de Jean. » « Un petit cheval aurait la chambre de papa et de maman. » « La salle à manger serait la chambre de quelque autre animal. » Yvonne répond seulement, « Oh ! » parce qu'elle sait bien que ce que dit Henri est vrai. « Où sont les deux amis maintenant ? » « Sont-ils devant les cochons ? » « Oui. » Et John demande à Henri, « Combien de cochons a ton oncle ? » « Henri, je crois qu'il en a plus de 35. » « Mais tu sais, c'est quand pour les autres animaux ? » « Je ne sais jamais. » « Quand nous venons à Saint-Gilles, s'il n'y a pas quelques cochons ou quelques autres animaux, qu'il n'y avait pas un mois avant. » « La dernière fois, par exemple, quand je suis venue dire bonjour aux cochons, il y en avait cinq de plus qu'une semaine avant. » « Après avoir donné leur pain aux cochons, les deux amis vont dans la partie de la ferme où sont les vaches le matin. » « Il y en a vingt à la ferme. » « Ce sont de bonnes vaches qui donnent beaucoup de lait. » « Il y en a deux qui donnent plus de 40 litres de lait par jour. » « Les autres n'en donnent que 20 ou 25 litres par jour. » « Mais c'est également beaucoup. » « Beaucoup de vaches ne donnent que 15 litres par jour. » « John Clark, qui n'a jamais été dans une ferme, sauf ici à Saint-Gilles, demande à Henry. » « Henry, qu'est-ce qu'on donne aux vaches pour avoir beaucoup de lait ? » « Je sais qu'elles mangent de l'herbe, mais est-ce qu'on leur donne pas autre chose également ? » « Oh si, mon vieux ! » lui répond Henry. On leur donne beaucoup d'autres choses. « John, par exemple ? » « Henry, des betteraves, par exemple ? » « Veux-tu leur en donner ? » « John, oui, je veux bien. » « Mais où sont-elles ? » « Je ne les vois pas. » « Henry, il y en a là, à droite. » Henry et John prennent des betteraves pour les donner à une grande vache noire et blanche. Quand la vache voit les betteraves, elle les mange avec grand plaisir. Les deux garçons restent pendant des minutes devant la grande vache parce que John veut la voir manger. Il a vu beaucoup de vaches quand elle est venue de Londres à Paris. Et alors, il les a vues manger de l'herbe, mais il n'a jamais vu une vache manger des betteraves ou autre chose dans une ferme. Maintenant, la vache a fini de manger. Elle n'a plus de betteraves. Il est six heures et quart. Les garçons ont fini leur petite promenade et rentrent à la maison. Tous les autres enfants sont levés et quand John et Henry rentrent, on leur demande « D'où venez-vous, vous deux ? » Nous venons de la ferme où nous sommes allés voir les cochons et les vaches. Nous les avons vus manger. Yvonne « Oh, Henry ! Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé ? » « Henry, parce que tu dormais, ma petite. Et même si tu t'es levée avant nous, je ne t'aurais pas appelée. » « Parce que nous n'avions pas le temps ce matin. » Yvonne « Et moi, je ne t'aurais pas parlé. » « Et John ne t'aurait pas parlé non plus. » « Yvonne, ce n'est pas vrai. » « N'est-ce pas, John ? » « Est-ce que tu ne m'aurais pas parlé non plus si j'étais allée avec vous ce matin ? » « John aussi. » « Si tu étais venu, je t'aurais parlé. » Au même moment, Henry sort de la chambre et va au jardin. Les autres restent au premier étage. Peu de temps après, tante Anne appelle. « Êtes-vous levée ? » « Oui, alors venez. » Les enfants qu'elle appelle descendent. Celle qui entre la première dans la salle à manger, c'est Yvonne. Elle a de bonnes petites jambes. Et celui qui entre le dernier, c'est Henry. Pas parce qu'il n'a pas de bonnes jambes, mais parce qu'il était déjà monté dans un grand arbre quand Nicole l'a appelée. Il est souvent nécessaire d'appeler Henry deux ou trois fois le matin. Quand il est dans le jardin. Ce matin aussi. Nicole l'a appelée trois fois. Henry n'est venu qu'à la troisième fois. Quand il est entré dans la salle à manger, sa mère lui a dit. « Si tu n'étais pas venu dans cinq minutes, Henry, nous aurions fini de déjeuner. Et tu n'aurais pas mangé ce matin. » « Oh ! Vous n'aurez pas tout mangé. Il serait bien resté quelque chose pour moi. Je ne crois pas. Henry, tes sœurs et ton frère auraient tout mangé. Et son père dit. « Pourquoi est-il nécessaire d'appeler ce garçon trois ou quatre fois tous les matins ? » « Si j'étais ta mère, Henry, je ne t'aurais pas donné ton déjeuner aujourd'hui. » « Ta mère est trop bonne. » À cela, Henry ne répond rien. Parce qu'il sait que c'est vrai. Et s'il avait répondu non, ses parents ne lui auraient pas donné de fruits ni au déjeuner, ni au dîner non plus. Après avoir mangé, les enfants sortent de la salle à manger. Et les garçons prennent leur balle. « Venez ! » disent-ils à leur sœur. Et tous sortent dans le jardin. Yvonne demande « Qu'est-ce que nous allons faire ? » « Henry, nous allons jouer à la balle. Et dans une heure, nous irons à la ferme où nous allons voir les cochons manger. » « John, oh oui ! Je ne les ai jamais vus manger. » « Sauf ce matin avec toi, quand nous étions à la ferme. » « Qu'est-ce qu'ils mangent, Henry ? » « Henry, je ne veux plus vous parler, Monsieur John. » « Mais moi, je veux bien te le dire. Ils mangent un peu de tout. Et tu sais, ils sont comme Henry. Papa lui dit souvent que s'ils se lavaient un peu plus rarement, ils seraient un vrai cochon. Henry, je serais un petit cochon. Mais toi, si tu ne te laves pas, tu seras un grand cochon. Et cela, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Que tu seras un cochon. Après avoir joué un peu plus d'une demi-heure, les enfants sont fatigués et s'asseillent un moment dans l'herbe. « Est-ce que c'est vrai ? » « John, demande Nicole. » « Que tu n'as jamais vu des animaux manger. » « Oui, c'est vrai. » « J'ai vu des animaux manger de l'herbe à la campagne, mais c'est tout. » « Mais alors, tu n'as jamais vu une ferme non plus ? » « Non, à Londres, nous allons rarement à la vraie campagne, parce que pour y aller, il est nécessaire de faire un long voyage. » « Londres est beaucoup plus grand que Paris. » « Vous n'avez jamais été à Londres ? » « Nicole. » « Non, nous n'y avons jamais été. » « Mais papa y a été beaucoup de fois. » « Nous avons été une fois en Italie et une fois en Suisse. » « Mais tu sais, nous allons rarement dans d'autres pays que la France pour nos vacances. » « Jean, ce n'est pas parce que nous n'aurions pas aimé aller, mais c'est maman qui ne veut pas. » « L'année passée, quand papa est allé à Londres en avril, je serai venue avec plaisir. » « John, alors tu serais venue chez nous et nous aurions fait beaucoup de belles promenades dans les grands jardins de Londres. Je sais que vous les auriez aimés, ces grands jardins. Et papa vous aurait parlé d'autre chose que je ne sais pas et vous auriez été dans la vieille ville. » « Henri, tout cela, c'est bien, mais même si tu m'avais donné une belle auto dix fois plus belle que celle de papa, je ne serais pas allée en Angleterre. » « Nicole, ce n'est pas vrai. » « John, il y serait allé avec plaisir. » « Mais tu sais, il est encore trop jeune. » « John, je crois aussi que tu serais venu en Angleterre. » « Henri, tu aurais vu beaucoup de belles choses, tu sais ? » Henri veut répondre, mais au même moment, l'oncle Charles appelle. « Je vais à la ferme, mes amis. » « Venez avec moi. » « Nous venons, nous venons, disent-ils tous. » Et cinq minutes plus tard, Henri et John sont de bons amis comme ce matin à six heures. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »